La France sous-cloche et l'économie qui continue de souffrir. Nous sommes dans une récession historique. Les effets seront considérables, disait hier le chef du gouvernement Edouard Philippe. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, lui, a annoncé que les loyers des petits commerces qui sont en grande difficulté pourraient être pris en charge. Nicolas Trenot. Bruno Le Maire envisage d'augmenter le plafond d'aide seulement pour les petites entreprises les plus en danger. Au cas par cas, leur plafond spécial de 2000 euros pourrait être élevé à 5000 euros pour permettre de recouvrir le montant de leur loyer. Elles pourraient même bénéficier d'une annulation des charges sociales, plus qu'un simple report promis jusqu'à maintenant. Les autres petits patrons en souffrance, mais pas menacés de faillite, ne sont pas concernés par ces améliorations. Ils peuvent, si leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million d'euros et qu'ils ont moins de 11 salariés, recevoir une aide de 1500 euros maximum. Ce n'est pas suffisant pour l'UDEP. L'organisation des très petites entreprises est trop restrictif. L'organisation négocie pour que les entreprises qui embauchent jusqu'à 20 salariés, autant en difficulté, puissent aussi bénéficier du fonds de solidarité. Il faudra aussi trouver des solutions anti-crise à l'échelle européenne. Les ministres des Finances ont du mal à se mettre d'accord. Les discussions ont échoué hier, mais reprennent aujourd'hui par visioconférence.